Jusqu'où pouvons-nous aller ? Je me pose sans arrêt cette question lorsque je pénètre un nouveau lieu. Souvent dit « hanté », ces endroits oubliés de tous semblent être le foyer de ces âmes perdues et assassinées par le temps. Condamnées dans un autre monde ou souhaitant terminer quelque chose. Ces âmes continueraient à errer parmi nous, des lieux aux allures de maisons hantées, qui serviraient de repère à ces forces inconnues. Reclus de toute habitation moderne, ces lieux seraient favorables aux manifestations dites « paranormales ». Franchissant la végétation qui semble cacher au monde cette maison du XXe siècle, mon regard s'arrête un bref instant, admirant ces endroits que le temps a figés pour l'éternité. Traversant ces pièces d'un autre monde, je m'imagine des personnes déambulées avec moi. Les visages des tableaux accrochés au mur, vacants à leur occupation. Chaque pièce possédant alors une âme. Celle de ceux qui y ont résidé, mais aussi de ceux qui y résident toujours. Ma caméra captant cette atmosphère si particulière. Cette maison regorge de souvenirs du passé. Sous la poussière, de nombreux meubles, lits laissés sur place par les anciens occupants. Je ne peux m'empêcher d'observer ces murs qui s'assombrissent. Comme si l'obscurité révélait leur vraie nature. Comme si quelque chose se réveillait devant moi. Et lorsque j'allume ma caméra, je le sens. Le froid envahir soudainement mon corps. Cette enveloppe glaciale qui se renferme sur moi. Comme si la mort venait me chercher en personne, à travers les profondeurs de l'obscurité. Et tandis que ma voix résonne, j'ai l'impression d'être complètement ailleurs. Là où personne ne peut normalement aller. Jusqu'à quand les secrets que j'ai découverts dans les ténèbres me laisseront-ils partir ? Jusqu'à quand la mort sera si indulgente avec moi ? Et jusqu'où m'amènera-t-elle ? Je m'appelle Jordan Perrigaud. Et avec mon équipe, nous allons vous partager notre expérience vers l'inconnu. Et si la mort n'était pas une fin en soi, mais le commencement de quelque chose de plus grand ? Je m'appelle Jordan Perrigaud. Et je parcours le monde à la recherche de lieux oubliés ou d'endroits susceptibles d'être le théâtre de manifestations paranormales. Équipé de mes caméras et de mon matériel, je tente de comprendre et de capturer ces manifestations. Et de faire la part des choses entre la croyance et la vérité. Oh mais il y a un nom ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle enquête paranormale. Vous allez le voir dans un manoir entièrement meublé. Je serai accompagné de Enzo et Maïwen. Donc c'est parti. N'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner. Rejoignez-moi sur Instagram. Et on se retrouve tout de suite à l'intérieur du manoir pour débuter cette enquête. C'est parti. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Jordan. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle enquête de nuit. Comme vous pouvez le voir, on est actuellement dans un manoir entièrement meublé encore. On n'a pas énormément d'informations sur ce lieu malheureusement. Enzo va peut-être pouvoir vous donner tout à l'heure de trois petits détails concernant peut-être l'année approximative. On a vu également quelques documents. Donc on va essayer de retracer un petit peu l'histoire. Mais je pense que c'est surtout dans cette enquête qu'on va réussir à savoir ce qui a pu se passer ici. C'est ça qui va être assez intéressant. Je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de Maywen. Salut Elia. Qui vous avez sûrement déjà vu dans l'épisode de la Maison du Docteur. Donc voilà, on a remis les gants pour une nouvelle enquête. Et Enzo qui est juste ici, qui tire la caméra. Salut à tous. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, le but ça va être vraiment d'essayer de comprendre un petit peu l'histoire du lieu. Savoir ce qui a pu se passer aussi. Maywen a retenu pas mal aussi de questions de vous en fait, qui regardez les vidéos. Vous êtes souvent à mettre des commentaires pour nous donner des suggestions sur des questions, tout ça. Donc on va essayer de vous faire entre guillemets participer via ces questions. Je pense que ça peut être intéressant. Et voilà, pour commencer l'enquête, juste petit truc que j'aimerais préciser. C'est tout à l'heure qu'on était en train de préparer le matériel, si je ne me trompe pas. On a entendu des bruits moyennes autres. Je ne sais plus, Maywen, si tu as entendu. Oui, on en a entendu. Donc tous les deux, on a entendu une espèce de boum ou un truc. Donc bon voilà, ce n'était pas filmé, mais on vous en fait part quand même. Il faut savoir qu'à proximité, il n'y a pas vraiment de maison. Je vous mettrais de toute façon une vue aérienne, je pense, un plan MAPS ou autre. Mais vraiment, les habitations sont loin. On est vraiment perdu en pleine végétation. Il n'y a qu'une seule entrée dans le manoir à première vue. On a essayé de regarder partout. Logiquement, il n'y a qu'une entrée. Et on l'a fermée avec un crochet. Donc normalement, on ne devrait pas être dérangé ce soir. Donc voilà, on va commencer déjà par se présenter. Donc bonsoir, je m'appelle Jordan. Bonsoir, je m'appelle Enzo. Bonsoir, je m'appelle Maywen. Donc on n'est pas là pour vous déranger. Nous sommes des enquêteurs. Et on aimerait essayer de rentrer en contact avec vous, vous poser des questions. Essayez d'en savoir un peu plus sur vous. Donc si vous souhaitez interagir avec nous, vous pourrez vous manifester. Donc soit faire du bruit en tapant dans un mur, fermer une porte, appuyer sur le piano, sur une touche du piano. Et on a également des appareils avec nous qui, en théorie, permettent de capter votre présence. Donc j'ai ce qu'on appelle, c'est un petit boîtier noir, ça s'appelle un K2. Donc c'est un petit appareil qui est censé vous détecter si vous vous approchez de celui-ci. Voilà, donc là je l'ai mis, c'est calibré. Donc voilà, n'hésitez pas à vous approcher de l'appareil si vous souhaitez rentrer en contact avec nous et nous montrer votre présence. Je l'ai mis le metteur pour moi. Ouais, on a mis le metteur également. Donc si quelqu'un est avec nous, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un bruit. Alors je précise que les portables sont coupés et qu'il n'y a pas d'électricité dans le lieu, évidemment. Pourriez-vous arrêter, s'il vous plaît, de faire déclencher le K2 ? Je suis à 8, 08, 08, 08, 05, 08, 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 08. Si c'est vous, pourriez-vous reculer de l'appareil s'il vous plaît ? Ok. Donc toi, Maywen, tu disais tout à l'heure, tu te sentais un peu comment avant de débuter l'enquête ? Pas très bien. Après, moi, c'est ma première enquête hors maison du docteur. Maison que je connaissais déjà bien parce que j'y étais allée plusieurs fois de jour. donc j'avais le temps de me l'approprier, entre guillemets, d'une habitude. Ouah, 9, 2, 12, 4. Alors, je vais expliquer quelque chose, quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le mail-metteur bip, c'est que vraiment il y a une... Et là, tu vois, on parle et ça ne réagit plus. C'est que vraiment il y a une variation très forte. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mail-metteur, en plus, celui-ci est quand même bien précis. Il ne se déclenche pas pour rien. Enfin, moi, je sais que je l'ai utilisé... C'est fou. Notre enquête débute à peine que déjà nos appareils semblent se déclencher. Et notamment notre détecteur EMF plus connu sous le nom de K2. C'est un appareil assez controversé qui va très rapidement se déclencher ce soir. Et qui n'est pas, à lui seul, source de vérité. Il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'une simple coïncidence et qu'une interférence extérieure soit à l'origine du déclenchement du K2. Nous allons considérer pour le moment l'hypothèse qu'il s'agit peut-être d'interférence étant donné que ce dernier se déclenche même sans notre demande. Il est également envisageable qu'il s'agisse d'une entité essayant d'entrer en communication avec nous, en notre compagnie au cœur de ce manoir. Mais il est impossible pour le moment de pouvoir l'affirmer. Nous restons donc très prudents quant aux résultats pouvant être captés pour l'instant et cette nuit par les détecteurs EMF. En revanche, ce qui sera réellement troublant, c'est les réactions du Melmetteur que Enzo tient dans la main. Cet appareil beaucoup plus précis et moins sensible aux interférences externes se déclenche très rarement, ce qui n'est pas le cas cette nuit. Il faut, en théorie, être assez proche de ce dernier pour le faire réagir. Nous restons alors assez prudents pour le moment quant aux résultats obtenus. Partagés entre la perplexité et le trouble, nous allons essayer nos autres appareils afin de voir si nous sommes réellement confrontés à une présence paranormale. Putain, je te le passe un peu si tu veux, Maïwan. Ça marche. Comme ça, je pourrais le filmer plus facilement. Regardez, n'hésitez pas à faire comme ça si vous souhaitez. C'est réactif, hein ? C'est fou, quand même. Ouais. Alors, encore une fois, ce n'est pas impossible qu'il y ait des interférences. On n'est pas à l'abri d'interférences ou autres. En tout cas, nous, on a tout mis en œuvre, on va dire, pour faire en sorte que notre matériel ou autre n'interfère pas avec. Mais c'est vrai que c'est assez troublant de devoir se déclencher comme ça. Ben, plutôt. Parce qu'il n'y a aucune interférences, surtout que le mail-matter se déclenche également, donc c'est assez troublant. On va changer de pièce pour voir si on a éventuellement... Tu veux que j'ai donné le pod avant de partir ? Ouais, on va prendre le pod et on va le laisser, lui, ici, dans cette pièce-là. C'est assez troublant. On va changer de pièce pour voir si on a éventuellement... C'est assez troublant. On va changer de pièce pour voir si on a éventuellement une... C'est assez troublant. On va changer de pièce pour voir si on a éventuellement une... Tu veux que j'ai donné le pod avant de partir ? Ouais, on va prendre le pod et on va le laisser, lui, ici, dans cette pièce-là. C'est vrai qu'il y a une grosse, je vais le faire si tu veux, avec tes gants. Ok, voilà. Donc là, le pod est installé juste ici. Et on l'entendra s'il sonne, dans tous les cas. Voilà, donc là, du coup, on est dans l'entrée. L'entrée principale de la demeure. Donc là, on arrive dans une grande pièce de réception. C'est une grande maison. Ouais, la maison est vraiment grande, ouais. Et la surface. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en vous approchant de nos appareils qui vous sont inoffensifs ou en faisant un bruit. C'est fou, ça, quand même. Est-ce que je tenterai pas direct d'entrer une jeunesse avec les baguettes ? Moi, je pense que oui, c'est réactif, ouais. Je vais mettre ma caméra en plan fixe, ici. Tu es ici. Ok. Qu'est-ce que tu as l'air ? Je vais me mettre par ici, dans la lambe, ouais, la lambe voie. Ah, mais c'est fou, le K2 qui réagit comme ça, je crois. Tu as le deuxième K2, Enzo ? Il y a en haut. Regarde le magnétor, je ne vais pas avoir mes décisions. Là, pour l'instant, il ne se déclenche pas. Il faut savoir que toutes les piles des appareils sont neuves. On a encore changé des piles tout à l'heure, parce qu'il y avait des batteries vides. Enfin, ça, c'était vraiment étrange. Pour faire un petit point là-dessus, rapidement, j'ai une grosse batterie pour ma caméra. On n'a pas pu l'utiliser, étant donné que la batterie était complètement vide. Est-ce que tu as fait le bruit, la voie ? Oui, je vais. Ah ouais, ok. J'ai acquis ça. Là, normalement, je pense qu'on me cate à peu près. Mais c'est vrai que les batteries sont énormément vidées. Est-ce que je ne l'éteindrai pas le temps de la séance ? Ah, c'est bien. Et on va essayer de prendre l'autre K2, quand même, pour être sûr que ce ne serait pas lui qui en a un problème. Mais bon, c'est bizarre, ça ne nous l'a pas fait. Tu veux le chercher maintenant ? Ouais, on va le prendre maintenant, quand même. On va juste essayer de vérifier pour être sûr, parce que c'est vrai que c'est assez étrange, quand même. Tu veux le gérer à lui, maintenant ? On va essayer d'interagir. J'ai l'impression d'entendre des voix. J'ai l'impression d'entendre des voix, des fois. Si vous êtes toujours avec nous, n'hésitez pas à déclencher l'appareil que j'ai actuellement dans les mains. Mais c'est fou ! 8 ! C'est hyper réactif ! Alors, je ne sais pas si on voit, il est monté jusqu'à 8. Il n'a pas réagi depuis telle heure, et là, je demande. Au moment où tu demandes ? Attends, je vais redemander. Donc là, il est à 0. Donc, si c'est bien vous, pourriez-vous faire déclencher de nouveau l'appareil ? Il s'est encore déclenché. Quand Jordan l'a demandé ? Il se déclenche. C'est dingue ! Quand je demande. C'est fou ! Mais surtout que pour qu'il se mette à biper... Oui, il ne s'est jamais déclenché. Oui, c'est rare, quoi. Et ce K2-là réagit aussi, donc déjà, ce n'est pas un souci de K2. Il ne lui fait pas de bruit, c'était... Oui, celui-là ne fait pas de bruit. Donc là, il est retourné à 0. Je vais retenter encore une fois. Il est à 0. Alors là, je monte encore. 0. Donc, si c'est bien vous, s'il vous plaît, pourriez-vous de nouveau toucher l'appareil, s'il vous plaît ? Comme vous venez de le faire, si c'était vous, n'hésitez pas encore à le faire une fois. Mais ça va vous aussi, hein ? Et puis là, c'est vraiment... Je suis là. C'est tout. C'est incroyable. C'est cool, c'est que c'est bien réactif. Mais enfin, je l'ai testé plusieurs fois dans différents lieux et tout, et il ne s'est jamais déclenché une fois. C'était très rare. Sauf hier, on a fait une enquête hier. Et on a fait une enquête, donc vous la verrez peut-être après cet épisode-là, donc dans des grottes, en fait, un appartement trop glodyte abandonné. Et c'est vrai qu'on a eu quelques résultats. Là, tu vois, il monte encore. C'était bon, c'était léger, mais il est monté un petit peu. Oui, il s'est déclenché, lui, à ce soir. Si, il s'est déclenché une fois. Oui. Il a fait un bip. Oui. Non, mais pas un bip, justement. Oui, il n'a pas fait un bip. Oui, il n'a pas fait de bip. C'est pour ça que là, c'est pour ça que je suis quand même étonné. Je croyais que... Je vais reprendre la séance avec les baguettes. Il est monté à 3. Oui, oui. Ah, il me met deux ans. C'est fou. Je vais le mettre là et je pense qu'en zoomant, après, je pourrais éventuellement voir. Ok. Bon, ça commence bien. Je vais m'en mettre à peu près par là, je pense. Comme ça, celle-ci me captera à peu près. Et puis Enzo, il pourra zoomer plus facilement sur les baguettes. Ok. Donc, les baguettes en laiton, en fait, pour expliquer un petit peu le principe, ça fonctionne comme un pendule. Donc, c'est un peu la même chose et ça fonctionne avec le magnétisme. Et donc, on demande aux entités de se manifester en faisant tourner, enfin, basculer la baguette de droite vers ma droite, par exemple, pour dire oui, ou celle de gauche pour dire non. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire l'inverse des fois. Donc, oui pour droite et après oui pour gauche, on va essayer d'intervertir un petit peu. Donc, bonsoir. Si vous êtes bien avec nous et que c'est vous qui avez déclenché nos appareils, pourriez vous faire basculer, s'il vous plaît, la baguette de gauche vers ma gauche. Si vous êtes avec nous, pourriez vous faire basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît, c'est inoffensif pour vous. Il bascule un petit peu. Il y va doucement, mais il y va. C'est tout délicat. Oui. Merci. Pourriez-vous essayer de la remettre au centre si c'est possible pour vous ? Bonjour. Si vous êtes plusieurs parmi nous ce soir dans ces lieux, pouvez-vous déplacer les baguettes à gauche ? S'il n'y a qu'une personne avec nous, pouvez-vous déplacer les baguettes à droite de Jordan ? Oh, les deux. Et puis elles ont bien... Ah oui, ça a été assez vite. Oui, elles ont plusieurs. Plusieurs. Vas-y, tu peux les remettre au centre. J'aimerais tenter autre chose. Pourriez-vous faire, s'il vous plaît, déclencher un des appareils qui est posé sur la table, si c'est possible pour vous ? Ah oui, c'est éteint. Donc je vais répéter ma question. Pourriez-vous faire déclencher un des appareils, s'il vous plaît, qui est sur la table, si vous êtes toujours ici avec nous ? Qu'il y a de réagir. On va voir qu'il n'a pas réagi depuis tout à l'heure. Étes-vous un ancien propriétaire des lieux ? Si c'est le cas, pourriez-vous faire basculer la baguette de droite vers ma droite ? Et si ce n'est pas le cas, la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Oh, elle a basculé d'un coup. Elle s'était collée entre elles et d'un coup. Donc ce sera un ancien propriétaire des lieux. Merci. Merci. Des anciens. Ouais. Je vais reprendre les lieux, je pense. Tu peux poser une question ? Ouais, vas-y. Bonsoir. Alors, on ne sait pas grand-chose de vous, et de ce fait, nous aimerions en connaître un peu plus. Si vous êtes décédé dans ces lieux, mettez la baguette de droite à la droite de Jordan, ou si vous êtes décédé ailleurs, mais que vous êtes revenu dans ces lieux pour les protéger, basculez la baguette à la gauche du journal. Donc ils sont décédés ici. Si, je vais poser une question. Je vais poser une question. Actuellement, il y a une personne qui communique avec nous, ou plusieurs personnes. Si vous êtes seul... C'est la première question, du coup. Non, on a demandé s'ils étaient juste plusieurs dans les lieux ou pas. Ah, ok, d'accord. Mais là, du coup, savoir s'ils sont plusieurs à communiquer, ou s'il n'y a vraiment qu'une personne. Ok, ouais, excusez-moi, on commence. Donc si vous êtes... Si vous êtes seul... C'était quoi ma question, du coup ? J'ai oublié. À communiquer avec nous ? Ah oui, c'est ça. Si vous êtes seul à communiquer avec nous, pourriez-vous faire basculer la baguette de gauche vers ma gauche ? Et si vous êtes plusieurs à communiquer avec nous actuellement, la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Gauche. C'est pareil, à part vite. Merci. Merci. Donc ils sont plusieurs dans le lieu, mais pour l'instant, ça voudrait dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui communique avec nous. Je vais au centre. J'ai une question. Vas-y. Est-ce que les personnes qui sont présentes ici sont de la même génération ? Ou y a-t-il des personnes qui viennent, ou plutôt disons-nous, sont décédées il y a bien plus longtemps que vous, à une autre époque ? Si il y a des personnes qui sont décédées bien plus longtemps que vous, vous pouvez vous faire basculer la baguette à la gauche de Jordan ? Et si c'est non, est-ce que vous pouvez vous faire basculer la baguette à sa droite ? Allez, deux, dis-moi. Allez, dis oui. Oui. Donc c'est vrai qu'il y en a que ça fait bien plus longtemps. Merci. Merci. Je sais pas comment est-ce qu'il peut t'appeler cette mesure ? Ouais, Enzo, t'en dirais quoi, toi, à peu près ? Moi, je dirais début 20ème, fin d'Hinneuil. Ouais. Peut-être même plus début 20ème. Ouais, début 20ème, c'est vrai que c'est relativement récent, quand même. C'est vrai, il y a les moulures au plafond. Ça, c'est un peu style haussmannien quand même. Non, mais c'est même pas ça, la forme du bâtiment, comment ils construisent et tout, l'architecture. La pierre, tout ça, ouais. Oui, puis la disposition des pièces aussi, ça me paraît assez assez récent, oui. La hauteur sous les portes, il y a des chauffages même et tout. Après, ça a pu être ajouté dans la suite. Ça a pu être rénové, ouais. Parce que les dernières factures qu'on a trouvées, enfin, les derniers papiers personnels qu'on a trouvés sont datés de 2008. 2006. 2006 ? Ouais, j'en ai vu en 2006, ouais. Ah, moi, j'en ai vu en 2008, dans l'entrée. Ah, c'est toi qui faisais ça ? Oui, oui, c'est ça. Et donc, potentiellement, des enfants qui auraient pu récupérer à la maison ? Ouais, qui auraient pu y aller de la maison. On n'a pas énormément d'informations, donc depuis quand elle a abandonné, je ne sais pas, mais possiblement depuis 2008 à peu près, je pense. Si tu as une autre question, n'hésite pas. Quand vous êtes décédé en ces lieux, lorsque vous êtes resté ici, lorsque vous vous êtes retrouvé dans cette maison, avez-vous rencontré, on va dire, d'autres entités, d'autres esprits que vous ne connaissiez pas ? Qui étaient là avant vous ? Si la réponse est oui, pouvez-vous faire basculer les baguettes à gauche de Jordan ? Si la réponse est non, pouvez-vous faire basculer les baguettes à droite de Jordan ? Cela fait maintenant plusieurs longues minutes que nous sommes dans ce manoir, et nous continuons de multiplier les tentatives d'interaction avec les possibles entités présentes dans ces lieux. Je ne vais pas davantage m'attarder sur les réactions de nos détecteurs EMF, mais plutôt revenir sur un événement pour le moins assez énigmatique et inexplicable survenu il y a quelques instants. Si on se concentre bien, nous pouvons facilement entendre ce qui semblerait ressembler à des bruits de pas. Ces bruits, clairs et audibles, semblent penser que quelque chose est en train de se déplacer juste à côté de nous, dans ce manoir. Est-ce un simple animal ou une entité qui tournerait autour de nous ? Si nous nous penchons sur la thèse animale que nous aimerions privilégier, il semblerait que malheureusement elle soit peu crédible. Nous n'avons en effet rencontré depuis notre arrivée sur place, en début d'après-midi, aucune présence animale. Le lieu est par ailleurs extrêmement bien conservé et ne possède qu'une seule entrée, cachée par un volet. Il nous semble donc peu probable que pendant notre passage, un animal assez gros pour faire ce genre de bruit nous ait échappé. Depuis que nous sommes sur place. A noter également que le temps d'installer le matériel, nous sommes restés presque une demi-heure sans rien entendre de particulier à l'intérieur. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que nous semblons pas prêter attention à ce déplacement. Pourtant, au vu de l'enregistrement, il semble extrêmement proche. Peut-être s'agit-il du déplacement de l'un de nous. Mais en regardant les différents points de vue de nos caméras, aucun de nous n'est en mouvement. Est-ce donc un esprit, dans un autre temps, présent avec nous ? Ou une explication rationnelle nous a-t-elle échappé cette nuit-là ? Pour le moment, impossible de répondre à cette question. Concernant l'utilisation des baguettes en laiton, nous obtiendrons des résultats assez intéressants. Mais le phénomène le plus étrange se passera ailleurs, et plus précisément du côté d'Enzo. Au bout d'une vingtaine de minutes, et pour des raisons inexplicables à ce jour, l'image de sa caméra se coupe soudainement, et devient complètement illisible. Comment se fait-il que nous n'ayons plus d'image ? La batterie est encore pleine, et continue de tourner. Tout semble indiquer qu'il s'agit d'un rush normal, et pourtant il est impossible de le lire au-delà de ces 20 minutes. Que ce soit sur mon logiciel de montage, ou encore le fichier brut tout simplement. Je n'ai, pour le moment, aucune explication sur ce phénomène. Il pourrait s'agir d'une simple coïncidence ou d'un problème technique. Mais il faut avouer que la répétition de ces problèmes techniques est pour le moins des plus étranges. Donc là l'idée c'est vraiment de connaître un petit peu l'histoire, le vécu de la maison, des personnes, et après on va essayer de poser des questions un petit peu plus existentielles. Voir s'ils sont en mesure de nous répondre déjà. Question base, mais est-ce que ce sont des enfants ? Ouais, faudrait essayer de voir. Êtes-vous décédé quand vous étiez majeur ou mineur ? Donc si c'est majeur, la baguette de gauche vers ma gauche. Et si vous étiez mineur, la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. C'est ce qui semble logique. C'est ce qui semble logique. Est-ce que vous êtes décédé de mort naturelle en ces lieux ? Si oui, baguette de gauche vers la gauche. Sinon, baguette de droite vers la droite. Est-ce que vous êtes décédé ? Ouais, j'ai cru entendre. Il y a où est là-bas ? Ouais, j'ai cru entendre. Il y a où est là-bas ? Ouais, j'ai cru entendre. Tu vois que la baguette est au mieux, s'il te plaît ? Est-ce que cela vous concerne vous uniquement, ou bien d'autres personnes à l'intérieur de la maison ? Si c'est vous uniquement, baguette à la gauche de Jordan, s'il vous plaît. Si c'est non, baguette à la droite de Jordan. Ça répond super bien, c'est perturbar. Très vite. J'essaie vraiment de ne pas bouger, quoi. Enfin, je suis bien calé contre le dossier, donc... Ok. Merci. Merci. Êtes-vous décédé de manière accidentelle ? Si oui, baguette de gauche, vers la gauche de Jordan. Si non, baguette à droite de Jordan. Non. Que ne vieillesse. Que ne vieillesse, alors ? Il n'y a pas eu d'un... particulier. Ah, c'est justement. Si, c'est justement. Si, c'est justement. Ah ! La personne est ni mort de cause naturelle, ni mort de accidentelle. Ah, pardon. J'avais mal compris. Oui. Très bien. Est-ce qu'une personne a attenté à votre vie ? Êtes-vous décédé à cause de quelqu'un d'autre ? Si oui, baguette à la gauche de Jordan. Si c'est non, baguette à droite de Jordan. Ok. Oh, les deux baguettes. Ah, les deux côtés ? Ouais. Ok, attends. Après, il y a plusieurs aussi. J'ai une question, là, justement. C'est fou, mais j'ai extrêmement mal au dos. Moi aussi. Ouais. Je me sens déconcentrée. Je sais pas si. Est-ce que vous êtes toujours seuls à communiquer avec nous ? Si oui, baguette à la gauche de Jordan. Sinon, baguette à droite. Les deux. Mais purée. Plusieurs personnes viennent de nous rejoindre. Il doit être plusieurs, je pense. Est-ce que ce serait pas la personne qui... Qui essaie d'une mort ? C'était ma prochaine question. Non. Je pense que Mzo il a compris ce que je voulais dire. On va poser les baguettes en milieu. Est-ce que la personne, l'une des personnes qui est avec vous, en ces lieux, est la personne responsable de votre mort ? Si oui, les baguettes à gauche de Jordan. Sinon, les baguettes à droite. Merci. 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 On te le dit quand t'es prêt. Et là depuis tout à l'heure, tu vois les appareils ne réagissent plus. Donc ça aurait été une interférence ou quoi, bah... Il n'y a que la séance avec les baguettes qui s'y vont. Je me sens fatiguée. Ah ouais ? Je me sens déconcentrée depuis tout à l'heure. C'est bon. Comment ? Je disais la maison que c'était bon. Est-ce que la personne qui a mis fin au jour l'a fait pour un secret de famille, pour des raisons familiales ? Si oui, baguette à la gauche de Jordan. Sinon, baguette à droite. J'ai senti plus de force dans la baguette. Ah ouais ? Ouais. Merci. 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 Est-ce pour une histoire d'héritage peut-être ? Si oui, baguette à gauche. Sinon, baguette à droite. C'est bien, ça permet de recycler les baguettes dans pas toujours dans le même sens. Ouais, ouais, c'est vrai. Ok. Merci. Ah, j'ai vraiment une douleur dans le dos. Ah ouais, au niveau du haut un peu ? Le haut et le bas, enfin, on y a pas partout. Moi c'est que le haut. Que le haut aussi ? Toi aussi ? Ouais, tout le haut. En route, tout le haut. Soit on est tous les trois hyper claqués, soit... Ouais, c'est peut-être aussi la route, ça peut jouer, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, ouais. J'aurais juste posé une autre question. Pourriez-vous faire réagir un des appareils ? J'ai que le bras déclenché, mais je suis pas sûr. Si. T'es sûr qu'il est allumé ? Encore ? Ouais, il est allumé. Tiens, prends si tu veux le mail, t'appuies sur le bouteau rouge s'il est éteint. Si vous êtes bien avec nous, pourriez-vous, s'il vous plaît, déclencher un des appareils qu'on tient dans nos mains, en le touchant ou en vous en approchant, tout simplement. Wouah. Moi j'ai rien. J'ai rien. Merci. Merci. Ok, bon bah ils fonctionnent toujours. C'est vrai que c'est étrange parce que pendant toute la séance, ils se déclenchent pas. Ouais, et quand tu leur déclenches... Là, on repose la question, ils se déclenchent. Et tout à l'heure, à chaque fois qu'on pose une question, ça se déclenchait, tu vois. Et là, tout à l'heure, on leur pose et ils fonctionnent plus. C'est... C'est rare que ça fonctionne. Ouais, c'est troublant, en fait. Ouais, c'est... Tu me poses une question baguette, du coup ? Ou c'était juste pour les cadeaux ? Ouais, ouais, là, je prends les baguettes, ouais. C'est juste pour être sûr, tu vois que... Est-ce que vous êtes décédé à cause d'une histoire sentimentale, amoureuse ? Si oui, baguette à la gauche de Jordan, sinon, baguette à la droite. Non. 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 J'ai relâché les questions dans un autre sens pour arriver peu à peu sur le terrain. OK. Est-ce que vous êtes décédé dans des conditions violentes ? Si oui, pouvez-vous faire passer les baguettes à gauche de Jordan, sinon, à sa droite ? Merci. 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 Êtes-vous resté en ces lieux pour protéger des personnes de votre famille et pour veiller sur elles ? Si oui, baguette à droite de Jordan. Si non, baguette à gauche de Jordan. C'est une question qu'on avait posée une fois. Ils sont pensés ici ? Oui, en fait, on avait déduit que quand ils sont de mort violente, souvent, les réponses qu'on avait, c'était qu'ils étaient bloqués dans les lieux. C'est la question que vous l'avez posée. Je pense qu'on va pouvoir la poser, oui. Le pod, a priori, ne réagit pas. Non. J'ai que voir le cadeau. Est-ce que c'est à cause de ce décès violent que vous êtes resté dans cette maison ? Si oui, baguette à droite de Jordan. Sinon, baguette à gauche de Jordan. C'est bien ça. Ça confirme déjà ce qu'on avait par rapport à d'autres enquêtes. J'ai une question justement qui a été posée par l'une des abonnés. Attends, je vais m'en mettre bien. Ok. Une fois décédé, ressentez-vous toujours les émotions comme l'amour, la tristesse, la colère ou bien la haine dans votre cas ? Si oui, baguette à gauche de Jordan. Sinon, baguette à droite de Jordan. Et bien ? Bien. Bien. Tandis que nous poursuivons notre enquête, certains événements méritent d'être relevés et analysés. Premièrement, lors du début de notre séance avec les baguettes, nous pouvons très bien entendre un bruit capté par nos micros. Qui semblait être un bruit de pas, ou du moins quelque chose qui se déplace sur du bois. Comme nous l'avons vu précédemment, la thèse animale est rapidement écartée, à cause des différents éléments évoqués. Il pourrait alors s'agir du bois qui travaille, mais au vu des événements difficilement explicables qui surviendront, durant toute la nuit et qui iront jusqu'à mettre en doute notre rationalité, j'en doute fort. Avant de poursuivre l'enquête, j'aimerais revenir sur le K2. Ce dernier s'est en effet pas déclenché durant toute la séance avec les baguettes, mais va se remettre à réagir au moment où nous demandons aux possibles entités présentes sur place de toucher le détecteur. Encore une fois, cela pourrait être une simple coïncidence, mais les événements précédents, et encore davantage ceux qui suivront, nous laissent à penser qu'il pourrait s'agir d'une véritable prise de contact avec un esprit. Mais nous préférons ne pas trop nous avancer pour le moment, et nous voulait sans juger par vous-même les événements qui peuvent se produire. Nous nous déplaçons, n'hésitez pas à nous suivre, si vous voulez continuer à communiquer avec nous. Donc là, on va se diriger au premier étage, donc là où il y a les deux chambres. Et donc dans une des pièces... Oh, le K2 réagit. Dans une des pièces, on a laissé une caméra tourner en fait avec un pod. Donc voilà, donc là-bas il y a une petite caméra en fait de chasse, avec un pod et un appareil avec des petites hélices en fait, pour voir si ça tourne. Donc on va plutôt se diriger dans cette chambre-là, où on a fait un petit QG. Et le K2 réagit quand on rentre dans cette pièce. Je vais le poser sur le lit. Ok. Je vais poser la caméra. Tu veux que j'attienne ton nom ? J'ai encore un bruit. J'ai encore un bruit. Tu te rends compte qu'il vient de faire ça ? Non, c'était là-bas, moi j'ai entendu. Mais là, à l'instant, là. Là, non, mon bruit, il n'a pas fait de bruit. Non. Non. Je pense pas en tout cas. C'est drôle, parce que quand on parle hier, le pod, on n'entend pas du tout. Ouais. Alors qu'hier, c'est vrai, il s'est énormément déclenché. C'était la folie hier. Je vais mettre ça là-bas, comme ça je pourrais mettre ma caméra posée dessus. Non, mais non, c'est quand on marche. Ah, tu penses ? Ouais, quand on marche, je fais tomber le meuble à la commande. Ok, bon bah, au moins, problème résolu. Tiens, je te confie ça vite fait. Merci. C'était plus froid, vous avez pris ça ? Oui, c'était plus frais, ouais. Ok. On va prendre un sac de la guillette. Merci. Non, je suis pas misu. Comment elle a pu tomber ? Le sol. Le sol, le sol, le sol, le sol. Ah ouais ? Le sol, il a réglé. On fait bouger le meuble, tu vois, quand on marche. Bon, je pense que celui-là, il n'est pas très solide. Ah ouais ? Bon, je pense que c'est pour ses sacs qui a fait tomber la commande. Non, je suis pas misu. Comment elle a pu tomber ? Le sol. Le sol, le sol, le sol, le sol. Voilà. Bouge pas en main, là. Bouge pas en main, là ? Parce que là, regarde, c'est quand tu t'es... Le meuble, on le fait bouger. Et c'est quand tu t'es assis sur le lit. Parce qu'on fait bouger celui-là, je suis... Euh, bouge pas beaucoup, hein. Nous pensons que la caméra tombe une fois que je m'assois sur le lit. Or, regardez bien, la caméra tombe bien après que je me sois assis. Là, je m'assois... Et la caméra tombe que maintenant... Comment elle a pu tomber ? Le sol, le sol, le sol, le sol, le sol. Tu bouges qu'à dalle, hein ? Ça pourrait être ça. Regarde, même là, il bouge pas. Je sais pas. Peut-être que la pièce est légèrement liée, alors ? Je vais le remettre dessus, ça va bien voir, mais... En tout cas, la caméra tombe est à 30 minutes, etc. C'est vrai qu'il bouge pas. Il bouge pas, ça que je comprends pas. Puis j'ai bien vu la caméra, pour le coup, il était super stable. Tiens, je te reconfie ça. Là, je vais la remettre bien, bien, bien. Je vais même la plaquer ici. Là, c'est stable. Franchement, ça peut pas tomber. Il bouge pas, il bouge pas. Là, en fait, ici, ça l'arme plus stable que là-bas, tu vois. T'as de mal positionné le gorille ? Bah, pourtant, je l'ai super bien mis, tu vois, il est super solide. Là, je le mets bien bas, comme ça, là, s'il tombe... Ça, c'est pas normal. Ok, donc là, j'ai un bon visuel. Là, tu vois, je veux trembler, il bouge pas. C'est la deuxième fois qu'il a tourné ta caméra. Ouais, c'est vrai. On voit que c'est solide. Ouais. Ok. Tu me dis, c'était un bon visuel, Enzo. Ouais, c'est pas dangereux. La deuxième stress, on va savoir s'il va qu'il y en a l'heure. Voilà, s'il retombe, ça sert aussi. Ça refume toujours ? Je trouve qu'en fait, elle est tombée, mais j'étais déjà assis. C'est vrai qu'il était... On reverra les images, mais... Tu me filmais à ce moment-là ? Ouais. Je sais plus. On verra, mais... C'est vrai que c'est compliqué à savoir. Donc, avant, on va reprendre, du coup. J'aimerais vous poser une question, donc je sais pas si vous serez en mesure d'y répondre. C'est une question que beaucoup de personnes se posent. On aimerait savoir, quand vous êtes décédé, est-ce que vous avez vu une lumière ou un de vos proches décédés ? Si c'est le cas, pourriez vous faire basculer la baguette de gauche vers ma gauche. Et si ce n'est pas le cas, la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Donc, ça confirme dans un épisode où on avait demandé exactement la même chose. Le château des fusils, il me semble. Ouais. Merci. Plusieurs, peut-être, épisodes, même. Ouais. On m'a demandé également si on rencontrait quelqu'un. Ok. Est-ce que je repose ma question pour les émotions ? Non, on peut essayer d'en poser, éventuellement. Est-ce que lorsque vous êtes décédé, vous ressentez toujours les émotions ? Comme l'amour, la tristesse, la colère, la haine ? Si oui, baguette à droite de Jordan. Sinon, baguette à gauche de Jordan. J'ai l'impression que quand je pose cette question, les deux baguettes, elles se collent. Ouais, elles se touchent, mais elles ne bougent pas. Je vais peut-être poser une autre question. Ouais. Peut-être qu'ils peuvent pas y répondre, je sais pas. Ben, possiblement. Êtes-vous capable de déplacer des objets, faire bouger des choses, j'allais dire, dans notre monde actuel, mais enfin, je sais pas trop comment vous l'expliquer, tu vois, mais... Dans notre dimension ? C'est notre plan. Ouais. Si c'est possible pour vous, pourriez vous faire basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et si c'est pas possible, la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Donc ça confirme alors le jet de crochet, le pied de pierre... Il vous plaît de plein de choses, ouais. Il vous plaît de plein de choses. Merci. Merci. Et c'est vrai que la caméra, je pense à ça, mais ouais, l'épisode avec Valentin, bah... C'était la même chose. Est-ce que notre présence ici, ce soir, vous dérange ? Si oui, baguette à gauche de Jordan. Sinon, baguette à droite de Jordan. Ouais. Donc on dérange ? Oui. J'ai le complément de... Et puis c'était rapide. Oui. Oui. Cache-pistage. Donc on essaye de savoir pourquoi... Bah savoir si c'est malveillant déjà, peut-être ? Ouais, après, est-ce qu'ils vont te répondre vraiment ? Oui. Est-ce qu'on leur fait peur ? Ouais, peut-être aussi. Est-ce que nous vous faisons peur ? Si oui, baguette à droite de Jordan. Sinon, baguette à gauche de Jordan. Donc c'est-à-dire qu'on leur fait peur ? On leur ferait peur. D'accord. Très bien, merci. Merci. Ok. Est-ce que vous avez peur qu'on puisse vous faire du mal ? D'une certaine façon ? Qu'on puisse vous blesser ? Si oui, baguette à gauche de Jordan. Sinon, baguette à droite de Jordan. J'ai peut-être une question. Vas-y. Et comment on pourrait leur faire du mal ? Non, justement. Si, là c'était oui. Ils ont peur qu'on leur fasse du mal. Ah, ils ont peur qu'on leur fasse du mal. Ok. J'aimerais savoir si... Si vous avez peur de nous faire du mal. Donc si c'est oui, la baguette de droite vers ma droite. Et si c'est non, la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Il y a... ... Merci. Bon, très bon, on va voir les vacances. Si nous restons, est-ce que vous seriez capable de nous faire du mal ? Si oui, baguette à gauche de Jordan. Sinon, baguette à droite de Jordan. Pas rassurant. Très bien, mais en tout cas, sachez que nous, on n'est vraiment pas là pour vous déranger. On ne vous veut pas de mal non plus. Et déjà, merci encore une fois de répondre à nos questions, si vraiment quelqu'un est avec nous ici. Pour résumer un petit peu, Enzo, si on comprend bien tout ce qu'on a eu depuis le début, avec les baguettes, tout ça. Il serait plusieurs personnes. En théorie, il y aurait une personne qui communique avec nous. Petite plusieurs. Qui serait donc adulte. Qui serait morte ici. Enfin, morte ou morte ici. Une qui serait morte ici, tuée par quelqu'un d'autre. Assessinée. Voilà. Et l'autre personne est également ici, mais ne communique soi-disant pas avec nous. Il serait capable du coup de nous faire du mal, capable de déplacer des objets. Ils ont peur qu'on leur fasse du mal. Et ils ont peur qu'on leur fasse du mal, ça c'est intéressant. Il y aurait une question là-dessus. Il faudra savoir comment on pourrait alors prendre du mal. Ce qui ressent la douleur tout simplement. Ouais. Si tu veux la poser. Ouais, si tu veux. Pouvez-vous ressentir la douleur ? Qu'elle soit... Enfin, je vais dire physique ou pas, mais... Pouvez-vous ressentir la douleur de manière générale ? Si oui, la baguette de gauche vers ma gauche. Et si non, la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Oh, il y a eu un... ça a fait un à-coup. Quoi ? C'est parti d'un coup ? Ouais, ça fait un à-coup en fait. Comme si quelqu'un donnait un coup, je leur... Paf ! Merci. Ouais, non. Bon, c'est ce qui me parlait à peu près logique. Notre séance avec les baguettes en laiton nous donnera davantage d'informations des plus importantes sur une possible vie après la mort. Il faut bien évidemment croire en cette méthode de communication. Nos interprétations sont fondées sur notre propre ressenti du moment et peuvent être influencées. Par ailleurs, chaque appareil n'est pas individuellement source de vérité. Je ne vais pas m'attarder sur les baguettes, mais plutôt sur un événement des plus étranges survenus quelques instants plus tôt. En effet, ma caméra, alors posée de façon stable sur un petit meuble en bois, va soudainement basculer vers le sol, sans aucune action de notre part. Cette chute, assez impressionnante et inattendue, va totalement nous surprendre. Nous essayons rapidement de comprendre ce qui a pu se passer afin d'y trouver une explication rationnelle. Nous envisageons au début la possibilité qu'en m'assayant sur le lit, j'ai pu provoquer une légère secousse, qui aurait alors pu faire bouger le meuble et donc tomber la caméra. Cette dernière pèse pas moins de 1,5 kg. Il faut une certaine force pour la déplacer ou la faire tomber. Il pourrait donc également s'agir de Enzo lorsque ce dernier bouge. Mais une fois encore, nous en doutons, car après avoir tenté de reproduire le même mouvement, parfois même à plusieurs, tout en étant proche de la caméra, cette dernière reste parfaitement immobile. Cet événement des plus étranges reste sans réponse pour le moment. Et nous nous demandons alors si une entité ne serait pas réellement avec nous dans cette pièce et posséderait la capacité de déplacer nos objets et notamment la caméra. Si cette idée peut paraître improbable, elle n'est peut-être pas pour autant impossible. Mais nous préférons pour le moment penser qu'il s'agit d'un de nos mouvements, qui serait à l'origine de cette chute. et nous laissons encore une fois votre propre opinion sur cet événement. Je vais amener Spirit Box du coup. Et je pense qu'on va demander déjà de quelle façon on pourrait leur faire du mal s'ils arrivent à nous le... directeur à leur pari. Donc pour expliquer rapidement, c'est une Spirit Box, c'est un peu le même principe qu'une radio, donc ça balaie toutes les fréquences radio assez rapidement. Sauf que celle-ci elle est bridée, donc en théorie, c'est pas possible de capter la radio. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On l'a utilisé du coup hier, comme on vous l'a dit, et on a eu aucun résultat avec. Et c'est vrai que c'est quand même assez rare d'obtenir des réponses avec. Les seules fois où on a vraiment eu des résultats, c'est arrivé je pense 2-3 fois, et principalement avec Valentin dans les deux enquêtes. Des réponses, les seules fois où on obtient des réponses qui sont... Ouais, c'est ça. Sur le moment où on fait la Spirit Box, c'est assez rare. En général, c'est au montage, en post-production, en écoutant les bandes aux yeux, en montant le volume, qu'on peut avoir des surprises. Après, une fois, c'est notre propre interprétation. Même au montage, c'est toujours assez compliqué. Donc c'est à vous après de vraiment réécouter plusieurs fois et de vous faire aussi votre avis là-dessus. Donc si vous êtes toujours avec nous dans cette pièce, n'hésitez pas à nous faire passer un message quelconque, savoir si tout simplement vous avez la possibilité de rentrer en contact avec cet appareil, si c'est possible pour vous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et c'est parti. C'est parti. Est-ce que quelqu'un est toujours avec nous? On n'est pas là pour vous déranger. Est-ce qu'il y a un message qui nous a passé? On n'est pas là pour vous déranger. Je crois qu'on a oui, mais... On n'est pas là pour vous déranger. Oui, j'aurais dit une voix de femme. On aimerait savoir comment il serait possible pour nous de vous faire du mal. Voyez-vous nous le dire avec un mot assez simple à comprendre, s'il vous plaît. Je vais baisser un petit peu la cadence. ... 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 brisant des choses qui leur appartiennent et qui leur sont chères ouais par exemple ça peut être ouais plusieurs choses des photos par exemple des fois enfin c'est souvent ce qu'on dit tu vois qu'ils peuvent être rattachés à un objet ou quelque chose imaginons tu casses cet objet là par exemple au quel ils sont rattachés est-ce que ça pourrait pas provoquer quelque chose ou à on reprend la séance avec les baguettes ici ou pas ou on essaye de changer de pièces nous j'en sommes nous j'en seulement ça peut être pas mal je laisse les baguettes là et on reviendra après prendre ce qu'on a besoin on va juste prendre un cadeau quand même avec nous nous descendons au salon les deux sont en bas il s'en est une heure et demie ok j'en ai dit que ça faisait plus longtemps j'ai envie que ça fait à peu près une heure logiquement c'est pas possible ouais on 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 Tu as pris la goutte ? Oui. Non, c'est fermé. Non, c'était fermé. Écoute. C'est quand on a marché ou pas ? Je suis sûr que rien. Non, c'est pas ça que j'ai entendu. Attends. Non, c'est pas ça. J'ai entendu un peu comme si quelqu'un faisait taper dans un truc et que ça faisait tout 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 tout. Non, c'était fermé. Écoute. Non, c'était fermé. Écoute. Parce que quand je marche sur le bois, ça fait pas de bruit. T'entends-tu ? Non, c'est de la voiture là, non ? Ah, peut-être. Essayez-vous de nous attirer dans une pièce en particulier ? Si oui, veuillez faire déclencher le cas 2, s'il vous plaît. Tiens, tu peux juste récupérer ce qu'il y a de là, on va le garder à proximité. Si t'as une poche, parce que j'ai peur qu'on l'oublie. Du coup, dans le salon, Enzo, plutôt à la Ouija ? Donc là, il y a toujours le pote qui est installé dans cette pièce. Donc a priori, il se déclenche pas. Tu veux pas faire plus de la table ? Comme ça, on sera à hauteur ? Ouais, je pense qu'on sera peut-être, ouais, on sera plus à l'aise. Merci. Merci. Ah, j'ai plus de batterie ? T'as la chimère ? Bah, là, il y a une barre dessus, en fait. T'as combien, toi ? Je suis à 40%, je pense. J'ai arrêté y'a pas le temps. Je suis à 40%. On se met assis ou debout ? Ouais, assis, assis. What ? Bah, c'est pas possible. J'ai plus de batterie sur la caméra. Ni sur la... Et la lampe vient de se couper. C'est bizarre. Alors qu'il faut savoir que les deux ont la même autonomie, hein, c'est... Ouais. Et tu peux filmer, franchement, pendant des heures. Bah, on le voit dans certaines enquêtes, toute l'enquête entière. Elle a plus de batterie et elle vient de s'éteindre. Qu'est-ce que tu peux mettre ? Mais t'as une lampe de vache sur toi ou pas, journal, actuellement ? Oui, oui. Ah, celle de... Oui, t'as... Logiquement. Ouais. Ok, au coup, t'sais, tout s'éteigne d'un coup qu'on puisse s'éclairer, quoi. Ouais. Que tout s'éteigne d'un coup. Ouais. Qu'on ait plus de lumière. Ça devient super creepy, quoi. Mais c'est... Enfin... Ouais, pourquoi c'est... Ok. Quelle batterie, bon. Euh... On va remonter vite fait, on va... Je coupe aussi, je change la lampe en même temps. Ouais. Et on va changer cet éclairage-là. Et... Est-ce que j'en ai un autre ? Je sais pas ce qu'il vaut en batterie, mais... On laisse... Ouais, on va laisser ça là. Ça va être que rien. Oh là là. Notre séance avec la Spirit Box sera encore une fois peu concluante. Si quelques bribes seront captées, il est impossible de tirer quelque chose et de comprendre ce qui a pu être dit. En théorie, cet appareil ne peut capter la radio et donc subir d'interférences. Mais nous préférons rester prudents, le risque zéro n'existant pas. Un peu plus tard, deux bruits seront, eux, en revanche captés par nos micros. Si nous pensons encore une fois au déplacement d'un objet ou à un bruit de pas, le son est cette fois-ci trop lointain pour pouvoir en tirer des conclusions. Mais ce qui va suivre durant l'enquête va nous laisser sans voix. Quelque chose de terrifiant va être capté par nos micros de caméra, durant notre séance de Ouija. Des bruits alors parfaitement audibles et clairs. Nous vous laissons donc visionner la séquence avant de revenir dessus. Bonsoir, est-ce que quelqu'un est ici avec nous dans cette pièce ? Dans cette demeure si c'est le cas ? Pourriez-vous faire basculer, enfin diriger la goutte vers le Ouija s'il vous plaît ? Si vous êtes ici avec nous ? Merci. 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 Ce n'est pas important. Je l'entendais juste à côté. Oui, d'ailleurs. Oui. Encore. Non. Ça marche. Oui. Merci. Marchez, si c'est vous, s'il vous plaît. C'est pas moi, ça. Ça vient de l'intérieur. Il est tout petit. Il fait de temps en temps, mais ça c'est pas moi, ça. C'est pas moi, ça c'est pas moi. N'hésitez pas à vous manifester à l'aide de la planche de Ouija. Comme évoqué plus tôt, les sons que nous avons pu capter sont tout simplement surréalistes et difficilement explicables. Au début, nous entendons parfaitement ce qui semble être un déplacement d'objet. Puis ensuite, des bruits de paille qui, par ailleurs, semblent être proches de nous. Il est impossible pour nous de pouvoir expliquer de façon rationnelle les événements qui viennent de se produire. Nous sommes seuls, enfermés de l'intérieur dans ce manoir caché par la végétation et éloignés des habitations, sans aucune présence animale à l'intérieur. Comme nous le prouverons nos caméras à détection de mouvements qui ne se seront pas déclenchées de la nuit. Il s'agit alors d'un des seuls événements inexplicables de façon rationnelle survenue cette nuit-là. Est-ce qu'une ou plusieurs entités qui sont présentes avec nous ? Ou alors tout simplement, le bois qui travaille ? Afin d'être le plus transparent et honnête possible avec vous, voici les plans bruts de la séquence de mon logiciel de montage. On peut y voir ici la piste vidéo de ma caméra et ici la vidéo de la caméra d'Enzo. Ensuite, ici le son de ma caméra et pour finir, ici le son de la caméra d'Enzo, où nous pouvons parfaitement voir qu'aucun rajout n'a été fait. Et en regardant de plus près, nous pouvons voir les différentes variations sur la piste de son. Ces variations correspondent à chaque bruit de pas capté. C'est quoi toutes ces petites billes ? Un collier peut-être ? Non, elle est là-haut, là-haut aujourd'hui. Ah oui, il y a eu, ouais. Marrant que c'est comme ça. On n'avait pas trop regardé ici, il me semble. Non. Il y a des pièces là aussi, on n'avait pas vu. Pas vu ? Ah ouais. Oh ! Wow ! Ah ouais, on n'avait pas vu du tout vu cette pièce. Ah bah ouais. La moisissure. On va te faire attention, parce qu'il y a une fenêtre, tu vois la fenêtre elle est grande nous gars, il n'y a pas de volet. Oh, sympa. Ok, c'est vrai qu'on est. C'est vrai que j'avais mon papier qui a envoyé, moi je vais me demander votre machine à écrire. C'est la vraie fauveur qui est sur la chaise. Je pense, ouais. Tu vois, on aurait loupé cette pièce là. Non, c'est dingue, ça a quand même fait pour pas la voir. Donc on pense à faire des photos tout à l'heure. Regarde du coup ça en amène nous ici. Ah oui, c'est l'endroit qui est tout dépravé là. Là, le garage ? Le garage et tout, ouais. Ça doit aller derrière ça, je pense. Ouais. Il faudrait qu'on pense tout à l'heure aussi à aller au sous-sol. Le salon y a été un petit peu, ouais. Ah oui, oui. Au début. Voilà. Tu peux la poser, ouais. Donc là, voilà, on se retrouve dans une nouvelle chambre. Donc on peut voir la caméra qui filme juste ici. Le pote qui est toujours là, le petit appareil juste ici, je sais pas s'il aura fonctionné. Si vous êtes toujours avec nous, n'hésitez pas à nous le faire savoir en faisant un bruit ou en faisant réagir à des appareils, s'il vous plaît. En touchant l'ours en peluche qui est par terre. Il s'agit du même appareil qui est dans le salon là. Je vous montre tout simplement. C'est vrai que ça paraît beaucoup plus calme d'un coup. Ouais. Attends, il est deux heures avant dix, ça. Êtes-vous toujours avec nous, s'il vous plaît ? N'hésitez pas à faire agir à nos appareils, que ce soit le cas de Melméthor que nous tenons dans nos mains. Vous connaissez déjà. Pour nous montrer que vous êtes encore là avec nous. Vous n'hésitez pas à faire un bruit assez important, claquer une porte. Je vous souhaite mettre. partent, n'hésitez pas à faire un bruit, à faire réagir nos appareils, que ce soit le cas de vous avez déjà fait réagir plusieurs fois le malmetteur ou à toucher l'ours en peluche, si vous voulez qu'on partions. C'est ce qu'il fait depuis tout à l'heure en fait, tu veux que je change le cas de peut-être, je pense que celui qui fait du bruit, ça devrait peut-être plus frappe, non, celui-là fait pas de son lui, ouais, on les a les baguettes ou pas ? Elles sont dans la chambre, je vais les prendre, on va essayer de faire une séance ici, est-ce que c'est vous qui venez tous chez P2 ? Si oui, que vous voulez qu'on partions, n'hésitez pas à re-toucher le canneux, c'est pas pêche. Ah, le canneux. Je suis très agrémore chercher. Ah un peu, je sais pas, non, vous ne.. je sais pas-il. Tendi ne pasче que c'est que c'est il fait que c'est une situation et愛ulators. j'ai fait préciser pour l'amour. la responsibility pour aider Ouais, il réagit bien. Ah, t'as plus de lumière. Bon, là déjà, ça me paraît un peu plus logique, éventuellement, même s'il est logique. C'est pas mon torche, je l'ouvre pas très bien. Voilà. Tu veux qu'on m'entendait en haut lignement ? Tiens, mets-le par terre pour voir. Ouais, avec le pote, voir si le pote il pourrait se déclencher. Ok, je vais reprendre une petite séance avec les baguettes. William, n'hésite pas à zoomer un peu dessus. Je me mets face à toi si tu préfères. Je sais, j'ai retrouvé le papier. Donc déjà, êtes-vous toujours avec nous dans cette demeure ? Si c'est le cas, pourriez-vous faire réagir, s'il vous plaît, la baguette de gauche vers ma gauche ? Oui. 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 Si c'est 방법, on a dit qu'on allait partir, j'allais pas dire à la géographie. C'est pour ça que j'ai dit, si vous êtes avec nous et que vous voulez que nous partions, faites rager un cadeau. C'est là que le cadeau s'est remis à rager. Elle pose la question en baguette peut-être. Souhaitez-vous qu'on quitte les lieux ? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite. Si vous souhaitez qu'on reste, la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Ah oui. Oui, tout de suite là. Et jusqu'au bout. Chut. J'ai besoin de marcher. Est-ce qu'il serait possible de vous poser encore quelques questions avant de partir ? Si ça ne vous dérange pas ? Si ça ne vous dérange pas, la baguette de gauche vers ma gauche. Et si ça vous dérange, la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. C'est très bizarre. Ça fait des verviens. Ça pousse à droite. Ça pousse, ça repousse d'autre côté. C'est une tendance à droite, mais ça va. Est-ce qu'il y a une personne qui veut qu'on s'en aille et l'autre essaie de l'empêcher ? Ça fait des grands vagues, regarde ça fait ça. Ça fait des grands vagues, viens. Ouais. S'il y a une deuxième personne qui souhaite parler avec nous, peut-elle faire bouger la baguette de gauche ? Wow. Il y a bien deux personnes. Merci. Merci. Peut-être qu'elle a pu en profiter parce qu'elle était concentrée sur la baguette de droite à la deuxième personne. C'est de poser une question normale pour voir comment elles réagissent. Quelle type de question ? Mais ouais, tu lui as posé une question peut-être. Mais j'essaie de trouver mon papier tout à l'heure, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus, avec les questions des gens. J'ai perdu. Est-il possible pour vous de nous voir ? Peu importe la forme, mais est-il possible pour vous de nous voir ? Si oui, la baguette de gauche vers ma gauche. Et si c'est pas possible pour vous de nous voir, la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Oui. Oui. Très clair. Merci. J'ai deux questions. T'en as, là ? Oui, j'en ai deux. OK. Est-il possible pour vous de savoir si nous sommes des personnes bien ou mal intentionnées ? Si oui, baguette de droite à la droite de Jordan, sinon, baguette de gauche à la gauche de Jordan. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que cette cave est importante pour vous ? Est-ce qu'un événement important s'y est déroulé ? Un événement important comme votre décès ? Si oui, pouvez-vous faire basculer les baguettes à gauche de Jordan, sinon à droite de Jordan ? Il y a deux. OK, d'accord. C'est pour ça que ça a rejoint. Donc, ça serait ici. C'est pour ça que le cas de deux, peut-être, il réagit énormément. Alors, moi, j'ai une autre question pour vous. Est-ce qu'il est enterré, là ? Sous le pied ? Ou en muret. Oui, excellent. En muret ou... Ou en muret. Ça rejoint ma question. Qu'est-ce que tu... J'ai entendu un bruit de craquement dans la pièce à côté. Très bien. Est-ce que votre meurtre, si j'ose dire, votre décès, par l'un, par une autre personne, a été découvert ? Est-ce que l'on sait qui est le coupable ? Est-ce que l'on sait qui vous a tué ? Dans le monde des vivants, du moins. Si oui, faites basculer les réponses à gauche de Jordan. Sinon, à droite. Je me dirais que c'est dans le tunnel, en fait, que ça va... Non, mais... Attends, c'est... Ouais, c'est... Mets-le au sol. Et puis c'est vrai que c'est de la terre... De la terre, tu vois, ça a été retourné, ça se trouve, et... Tassé, hein. C'était quoi, du coup, ta question ? Euh... Si on... Bah si on savait que... Ah oui, ça a dit non. Ça a dit non. Wow. Attends, je lui ai demandé si le cadavre... Enfin, si elle a été enterrée... D'ici ou pas. Votre dépouille a-t-elle été enterrée ici, dans ce sous-sol, sous nos pieds ? Si oui, baguette de droite à droite de Jordan. Sinon, baguette à gauche... De gauche à gauche de Jordan. C'est sûr. Attends... Très bien, je propose quelque chose. J'ai une question aussi. Ça, là, j'ai des fous. Vas-y, pose ta question, après j'aimerais faire quelque chose. Ok. Attends, mets-le au sol, le K2. Vous savez comment il réagit au sol ? Donc là, ça veut dire qu'on a un cadavre sous nos pieds, là ? Peut-être. Vas-y... Ouais, j'ai une question. J'aimerais savoir si votre corps est toujours en ces lieux, donc... Si oui, faites basculer la baguette à droite de Jordan, sinon à gauche. Ok, tu vas passer le cadeau ? Tu vas passer le cadeau. Merci. Merci beaucoup. Attends, attends, pose une dernière question. Ok. Est-ce que le corps se trouve dans la pièce où nous nous trouvons, ou dans l'autre pièce, celle où il y a la chaufferie, derrière Jordan ? Si c'est la pièce de la chaufferie, pouvez-vous faire tourner la baguette à droite, et si c'est la pièce où nous nous trouvons, la baguette à gauche. What ? Non, le tunnel. Ah ouais. Entre les deux. Entre les deux. Et le cadeau réagit. Je vous propose quelque chose, on va diriger le cadeau vers le sol, et faites-le réagir uniquement quand nous serons à l'emplacement de votre corps. Tu vas passer la caméra si tu veux. Prends le cadeau si tu veux. Le cadeau ? Ou prends-le, je vais prendre la cam si tu veux. Si tu veux, ok. Tiens. Est-ce que vous pouvez arrêter de faire réagir le cadeau s'il vous plaît ? Je vais le diriger vers le sol. Je vais diriger le cadeau vers le sol. Pouvez-vous le faire réagir de manière active ? On a tous les interférences de notre personne aussi. Après, mets-le à tes pieds parce que si ça se trouve que... t'es peut-être pas très loin. Si c'est à cet emplacement que votre corps est enterré, pouvez-vous vous faire réagir le cadeau de manière assez forte, à cet emplacement précis sous mes pieds ? Rapproche du sol. Très bien, je vais faire quelques pas à gauche. Est-ce que c'est plus ici ? Si c'est ici, pouvez-vous faire réagir le cadeau de manière importante, forte. Je vais de nouveau me déplacer à gauche. Faites réagir le cadeau, quand j'y serai. Ouais, ça réagissait quand même plus vers là-bas. Je pense que c'est juste ici, là. Est-ce que vous voulez qu'on retourne dans la pièce à gauche ? Dans la pièce où nous étions débuts avec les baguettes ? Si oui, faites réagir le cadeau, s'il vous plaît. Ça fait un peu pire ton mal, la pierre posée comme ça. Pourtant y'a une autre là-bas. Après, tu sais s'ils l'ont enterré, je doute qu'ils lui ont fait... Oui, oui. Si c'est un meurtre, je doute qu'ils lui ont fait une pierre ton mal. Oui, mais là, pas un silence, c'est un peu. Est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Est-ce qu'on va faire réagir le cadeau, s'il vous plaît ? Remène-toi par ici, là. Ah ouais, tu vois, dès que t'es là. Pour moi, c'est vers ici, là. Ouais. À l'entrée du tunnel. Par là, ouais. Ok, prends... Je pense qu'il va... Je vais répondre, mais c'est avec les baguettes, plutôt. Je vais prendre quoi ? Pour le K2, j'ai l'impression que c'est pas assez précis, je trouve. Ouais. Bah, pose-le au sol, si tu veux. Tu veux peut-être essayer, mais oui. Pourquoi pas, ouais. Les baguettes ? Les baguettes, oui. Par contre, faut que t'enlèves ta gueule. Ouais, faut que t'enlèves ta gueule, ouais. Tu veux l'éteindre, le K2 ou pas, du coup ? Peut-être pas, mais... Pose-le peut-être vers là. Pour la précision des réponses, je trouve que le K2 n'est assez précis. Moi, j'ai l'impression que ça serait par là, tu vois. En tout cas, c'est là que ça réagit beaucoup. Quand t'as été au fond, ils réagissaient plus. Oui. Je les tiens bien, là ? Alors, faut que... Oui, oui, je sais, je sais. C'est parce que je vais les relever pour les mettre droites, mais au niveau des pouces. Ouais, c'est bien, nickel, ouais. Très bien. Si votre dépouille se trouve exactement sous les pieds de Maïwen, exactement à cet endroit-là précis, vous pouvez vous faire déplacer les baguettes à sa gauche, si c'est non à sa droite. Rapproche. C'est la seule journée. Est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Si vous êtes toujours avec nous, est-ce que vous pouvez faire bouger les baguettes à gauche de Maïwen, s'il vous plaît ? Peux-vous vous déplacer les baguettes à sa gauche ? Oui, vous dirigez là-bas à gauche. T'as vu la sensation ? Oh, ça fait bizarre. Tu sens... Tu sens que le... Tu vois, le laiton... Enfin... En bas du manche... Enfin, tu sais, il... Quand il bouge tout seul, tu dois connaître la sensation. Oh, ça fait bizarre. Donc à gauche, il est toujours bien avec nous. Je remets les baguettes ou... Ouais, tu peux aller au centre si tu veux. Oh, ça fait bizarre. Est-ce que quelqu'un vous empêche de répondre à vos questions ? Si oui, déplacez les baguettes à gauche de Maïwen, si c'est non à droite de Maïwen. Et là, les deux baguettes se touchent. Elles se collent. Si quelqu'un vous empêche de répondre, basculez les baguettes à gauche. Oh, tu sentirais la force ? Et bien quelqu'un qui nous empêche de... d'en savoir plus. Ouais, ce qui... Enfin, ce qui serait logique avec les deux personnes. Et celle de droite, elle continue de bousculer l'autre, hein. Elle continue de taper, hein. Et c'est de la... C'est de la... Très bien. Si votre dépouille est enterrée exactement là où se situe Maïwen, pouvez-vous faire bouger les baguettes à droite ? C'est trop étrange, j'ai l'impression qu'il y a deux forces qui les poussent. Donc là, c'est sous mes pieds. C'est trop étrange, j'ai l'impression qu'il y a deux forces qui les poussent. Euh... Oui. C'est sous tes pieds, exactement. Du moins, c'est dans ces zones-là. Tu peux remettre les baguettes à gauche, s'il te plaît ? Ou tu préfères... Non, non, ça va. Ça va, ça va. C'est juste une sensation hyper... Enfin, que j'ai jamais ressentie jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ok... C'est compliqué de poser d'autres questions... J'ai baissé un petit peu, non ? J'ai baissé un petit peu, ouais. C'est vrai que c'est compliqué, c'est que bah... On va pas prendre une pelle pour regarder, quoi. Non. Non, mais on va peut-être appeler une gendarmerie. Fou. On va voir si ça peut être une disparition... Entre les années 2000 et 2010, à telle adresse, à ce point-là... Ouais. Bah déjeune-nous, on va faire des recherches, je pense. J'ai mon parrain qui... Enfin, le frère de papa qui est en brigade, mais il est pas d'ici. Il pourrait comme le savoir ou pas ? Euh... Je pense pas, peut-être pas. On va toujours voir. Je demanderai à des avis. Je me sens un peu mal à l'aise de marcher sur un cadavre. Voilà. Je le recule un peu ou pas ? Il a dit par là. Peut-être... Ouais, ouais, après on sait pas trop. Ok. On continue ou l'arrêtez ? Je sais pas, je trouve ça un petit peu peut-être... Pas mal ça, tu vois, mais... Moi, je trouve ça dingue, là. Enfin... Après, je sais pas jusqu'où on peut aller, mais... C'est ça en fait, c'est jusqu'à où... Je sais pas. Mais la discussion est quand même... Est-ce que la personne que tu l'as tuée... Là, mais surtout... Mais non, elle est morte. Elle est morte. Elle est morte, ouais. Elle est ici avec lui. C'est justement pour ça que les baguettes s'entrecroisent. Est-ce que... Elle est sûre de ça ? Oui, on l'a demandé tout à l'heure, ouais. Elle a posé la question. C'est fou, parce que tu te dis... Là, c'est vrai qu'on commence à être dans l'interprétation pure, parce que les baguettes s'entrechoquent, on a un peu de mal, on voit que ça pousse. Donc, c'est un peu plus dans l'interprétation que vraiment du fait, on va dire. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué de combiner même avec les baguettes. Même avec les baguettes. ... Sous-titrage ST' 501 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 Notre enquête va prendre une tournure que nous n'aurions jamais pu imaginer et va complètement nous bouleverser. Alors que nous étions en pleine séance de baguettes, les événements vont nous conduire au sous-sol du manoir, nous menant à être témoins d'une révélation tout simplement terrifiante. Une personne aurait été enterrée dans cette cave, assassinée par un membre de sa propre famille. Ces révélations sont pour le moins bouleversantes et terrifiantes pour nous sur place. Le comportement des baguettes va alors profondément nous perturber. Avec du recul, il est impossible pour nous de savoir si ces révélations sont bien réelles. Nous avons entamé des recherches, notamment auprès de la Gendarmerie Nationale. Une source nous a ainsi révélé n'avoir rien trouvé dans le fichier national des disparus, après lui avoir fourni le peu d'informations que nous avions sur cette possible disparition. Il nous est donc impossible d'affirmer quoi que ce soit quant à ce qui a pu se passer dans ce sous-sol avant notre passage. Le mystère reste entier. Bon voilà, écoutez, l'enquête de nuit va se terminer maintenant. Je pense qu'on va mettre un terme à l'enquête. Ça fait plusieurs longues heures qu'on enquête. Alors j'insiste sur ce mot, parce que c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure à Power Caméra. On a vraiment l'impression de... Enfin le terme d'enquête paranormal prend tout son sens. Je sais pas, disons un petit peu ce que t'as ressenti toi maintenant après l'enquête. Pour ce qui est du temps, pour ce qui s'est passé. Le global de tout ce qu'on a pu avoir, tout ça. C'est vraiment des résultats très troublants, surtout vers la fin je pense. On a quand même fait quelque chose d'assez fort, d'un axe exceptionnel. On verra ce qui se passera par la suite, ce qu'on va faire. Mais c'est quand même vraiment quelque chose de très fort. Et bah, quelque chose de dingue un peu quand même. C'est vrai que c'est assez sur les risques. Maywen, t'en penses quoi toi ? Moi pour ma part, je vais faire le lien, mais vous connaissez mon attachement sûrement pour la maison du docteur et les enquêtes qu'on y a fait. Et c'est vrai que c'est le deuxième lieu où je mène une enquête avec vous. Et c'est le deuxième lieu où on finit par comprendre qu'il y a eu un meurtre finalement. Qu'on comprend vraiment l'histoire. Un potentiel meurtre. Donc voilà, histoire à creuser. Sinon au niveau du ressenti, jusqu'au dernier moment je me suis sentie très mal à l'aise. Mais nauséeuse, des douleurs au dos après. Est-ce que c'est la fatigue aussi qui me joue des tours ? Très certainement. Ouais c'est possible aussi. On a assez droit avec nos caméras toujours. Oui c'est ça ouais. Et puis même un peu tendu parce que bon voilà. Enfin on n'est pas tranquille ou chez soi dans le canap' quoi. Mais c'est vrai que là je ne sais pas, je me sens soulagée. Je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être le fait de comprendre quelque chose qui est enfoui. Potentiellement enfoui. Et bah voilà, ça pourrait être super chouette d'en connaître un peu plus. Et puis voilà, de déterrer tout simplement une histoire ancienne. Et puis de résoudre peut-être quelque chose qui mérite d'être dit. Ouais c'est ça. Nous on va essayer, ce que vous disiez qu'Anzo, on va essayer de faire quelques recherches quand même par rapport à tout ça. Voir s'il y a une piste qui pourrait nous diriger vers ça. Après encore une fois, c'est voilà, tout est à prendre avec des pincettes. Voilà c'est ça. Ça reste bon. Voilà c'est ça. Tous les appareils sont... C'est drôlant parce qu'on le vit sur l'instant. Après il faut prendre du recul. Voilà. On réfléchira, on analysera les rushs, ce qui s'est passé et tout. Peut-être qu'on découvrira aussi des choses. Parce que là on a encore l'émotion de l'instant, sur ce qu'on vient de vivre et tout. Donc voilà on va prendre du recul, on va analyser ça, on va voir. C'est ça exactement. Il n'y a pas de fiabilité à 100%. Voilà c'est ça. Chaque appareil, il peut y avoir une interférence, il peut y avoir une coïncidence. En plus on dit toujours, ce n'est pas un appareil qui fait que ce n'est pas normal. C'est l'ensemble des appareils. Et là on a quand même assez peu d'appareils qui ont réagi globalement. Majoritairement le K2 et les baguettes. Donc on verra bien. Et on verra au débrief. De toute façon c'est ça, on va voir un petit peu lors de l'analyse du montage. Peut-être qu'on va découvrir des choses également sur la caméra qu'on a laissé dans la pièce. Peut-être qu'on va capter des sons, des bruits ou autre. Donc on verra, enfin vous l'aurez déjà vu. Mais nous on va voir ça une fois rendu au montage. Si la vidéo vous a plu, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Ça nous ferait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc vraiment merci, ça nous fait super plaisir. Et n'hésitez pas surtout à partager l'enquête, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Donc voilà, merci beaucoup et merci surtout à toutes les personnes qui louent l'épisode à chaque fois en avant-première sur le site. On vous met tous les liens, toutes les infos en description. Merci Enzo et merci à Maywen d'avoir pu participer à cette enquête incroyable. Incroyable dans un lieu vraiment bien cool avec encore tout le mobilier à l'intérieur. C'est vrai que ça a vraiment son charme. Avec le genre de souvenirs. C'est ça ouais, donc voilà, j'espère que le lieu vous aura plu, que l'histoire vous aura plu. Et puis on vous tiendra évidemment au courant un petit peu des recherches qu'on aura pu faire en amont. Ça sera probablement dans la suite de la vidéo. Ça sera probablement dans la suite de la vidéo. Donc voilà, on reste en contact et puis on met fin à l'épisode. Sur ces belles paroles, on va vous laisser. Bonne soirée à tous et on se retrouve très vite pour une prochaine exploration ou une prochaine enquête paranormale. Salut tout le monde. Au revoir. Cette enquête est l'une des plus difficiles que nous avons pu mener. Les révélations finales sur ces terribles secrets qui peuvent hanter cet endroit resteront longtemps dans nos mémoires. Tout comme ces bruits de pas qui sont réellement les phénomènes physiques les plus troublants dont nous avons pu être témoins cette nuit-là. Ainsi, notre replongée au cœur des ténèbres nous aura une fois de plus davantage remis en question qu'apporté de véritables réponses. Les mystères de l'au-delà auront une fois de plus eu raison de nous. Et alors que nous cherchions la lumière dans cette obscurité, nous y avons découvert la mort. Merci. 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 Merci.